Et dès le moment où on leur parlait du projet, on leur disait, vous savez, une maison, elle peut être autonome, elle n'a pas besoin d'être reliée par un cordon ombilical à une centrale nucléaire, elle peut fonctionner par l'énergie solaire, c'est possible. Ah ben oui, mais où, comment ? Ben on va le faire. Ben on va venir voir. Et voilà. Luc Sköten se définit comme un architecte utopiste. Il y a presque 50 ans, il a construit l'une des premières maisons autonomes en énergie en Belgique. A l'époque, la maison Orejona, comme elle s'appelle, qui se trouve en banlieue de Bruxelles, est qualifiée de maison de blanche neige, de lieu féérique. Aujourd'hui, le lieu ne lui appartient plus. Et dans cette vidéo, Luc Sköten raconte l'histoire de cette maison, son autonomie énergétique et partage comment lui est venue l'idée de créer ce lieu. Un architecte reçoit un terrain et généralement, il commence par retirer une grande partie de la nature existante, il coupe les arbres, etc. Il modifie tout pour mettre sa maison bien en évidence, que tout le monde la voit de loin et qu'elle soit une sorte d'objet posé dans l'environnement. Moi, je voulais tout au contraire qu'elle vive par l'environnement, que ce soit sa ressource, son énergie, qu'elle trouve dans cet endroit où elle vient s'intégrer quelque chose qui la fasse réellement vivre. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que les premiers capteurs solaires venaient de sortir sur le marché et il n'y avait pas vraiment d'exemple d'une architecture qui était repensée pour les capteurs solaires. Et je trouvais que le fait d'intégrer quelque chose aussi important dans le fonctionnement d'une maison nécessitait de revoir entièrement la manière dont on fonctionne généralement quand on crée une maison. Donc j'ai balayé un peu ce qui existait pour me reposer la question fondamentale, comment est-ce que je veux vivre dans la nature ? Donc il fallait d'abord que je trouve un environnement qui n'était pas construit, qui était celui de quelque chose qui vienne de ce vers quoi j'aspirais le plus profondément. La nature, les arbres, la forêt, une clairière, le soleil, le vent, l'eau, le sol, tout ce qui pousse. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir trouver un terrain qui avait ce côté d'une nature vierge. Dès que j'ai pu le trouver, les solutions sont vite arrivées les unes après les autres. Comment capter cette énergie solaire au mieux durant toute l'année ? Alors à ce moment-là, je voulais utiliser l'ensemble de l'énergie solaire pour chauffer ma maison en stockant une grande partie de cette énergie dans le sous-sol. Donc il y avait une énorme cuve de 100 000 litres d'eau qui était chauffée durant toute l'année et dont j'utilisais les calories évidemment que d'hiver. Ça m'a amené à aller dans la démarche de plus en plus loin dans cette volonté que la maison soit quelque chose de totalement personnel, quelque chose qui ressemble à une sorte d'habit pour moi. Donc l'habit que nous portons se fait à notre corps, à notre manière de bouger, à notre manière d'être. Et je voulais que la maison soit cette même réponse, qu'elle soit totalement personnelle. Donc les objets n'étaient pas achetés, ils étaient fabriqués. Et ils étaient chaque fois fabriqués en fonction de notre ressenti, de notre rapport à l'utilisité que l'on voulait y faire. Et puis de cette façon de vivre dans un environnement qui nous était totalement propre et identitaire. La maison nous a transformés aussi par le fait qu'elle répondait aussi précisément à nos envies. Et puis dès le moment où on a réalisé quelque chose d'aussi investi, on a été une étape plus loin dans notre propre développement et épanouissement. Ça a donc été pour nous quelque chose de tout à fait fondamental. Le choix d'un terrain dépend de beaucoup de choses. D'abord, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui peut être vendu, qu'est-ce qui peut être construit aussi. Donc les terrains qui sont dans un environnement forestier, mais bien dégagé du côté sud, ne font pas légion. Donc il faut trouver vraiment le terrain qui peut correspondre à toutes les particularités que l'on voulait donner dès le départ. Donc je n'avais pas un très très grand choix. Et là, il me convenait parfaitement parce qu'il y avait une très grande partie en forêt et il y avait l'ouverture au sud qui me permettait de profiter au maximum de l'ensoleillement. Et aussi, il était tout à fait en hauteur. Donc j'avais absolument besoin d'un terrain très haut pour pouvoir profiter au maximum du vent. Et ça, c'était aussi une des contraintes, ce qui limitait très fortement le choix. Je n'en avais finalement plus qu'un seul qui était possible. La maison a été construite durant deux étés, en 1974 et 1975. Et elle a duré chaque fois trois, quatre mois durant l'été. Comme c'était en auto-construction, je devais donc participer pleinement à toute la construction avec l'aide de quelques amis. Mais je ne pouvais pas consacrer plus de temps à ce travail pour des raisons professionnelles, bien entendu. Le chantier s'est passé en pleine époque de ce mouvement hippie, underground, des communautés, etc., qui poisonnaient partout. Moi, j'étais très intégré dans ce milieu-là. Donc j'avais énormément de connaissances et d'amis qui trouvaient que cette expérience était fantastique et ça valait vraiment la peine d'être mené. Donc il y a pas mal de gens qui sont venus nous retrouver sur le terrain, qui ont planté leur tente là, ont mangé tous ensemble, dans une terrasse qu'on avait installée dans les arbres à cinq mètres de hauteur. et c'était un carrefour de rencontres de toutes sortes de gens venus de tous les côtés, qui ont donné un coup de main durant quelques jours, quelques heures, quelques semaines parfois, et qui campaient là sur place avec nous, et qui ainsi nous ont aidés à cette réalisation. J'étais un des membres de Mass Moving, qui est un mouvement d'art dans la rue. Donc on a fait, je sais pas, cette machine qui imprime des fleurs dans la rue, on a donné des concerts solaires avec des capteurs solaires qui envoient de la vapeur dans une trompette, et c'est le soleil qui modulait le concert. Enfin, toutes sortes de choses assez imaginatives, où élever dix mille papillons à Venise, sur la place Saint-Marc, qui se sont envolés d'un coup. Tout ça, ce sont des projets qui sont liés à cette conception d'un art populaire, mais toujours avec un lien avec la nature, le vivant. Et j'étais fort actif dans ce groupe, donc on rencontrait beaucoup de gens, et dès le moment où on leur parlait du projet, on leur disait, « Mais vous savez, une maison, elle peut être autonome, elle n'a pas besoin d'être reliée par un cordon ombilical à une centrale nucléaire, elle peut fonctionner par l'énergie solaire, c'est possible. » « Ah ben oui, mais où ? Comment ? » « Ben on va le faire, on va venir voir, et voilà. » J'ai fait des études d'architecture, mais c'est pas là que j'ai appris. En fait, c'est avant tout, de manière assez autodidacte, dès le moment où j'ai pu voir dans les revues, dans les bouquins, ce qui se passait ailleurs, les techniques vernaculaires de construction ancienne, mais toujours avec ce qu'on pouvait trouver dans la nature, j'ai commencé à lire de plus en plus ce genre de choses, à voir comment est-ce qu'on procédait, quels sont les différents matériaux à utiliser, les méthodes à suivre, et puis alors on apprend comme ça, et puis sur le tas, en expérimentant, et avec quelques personnes qui avaient un peu plus d'expérience, il y en avait quand même déjà quelques-unes qui avaient déjà fait des chantiers à gauche et à droite, et qui nous ont appris, et ça se passait en échange très informel. Le fait de ne pas savoir comment faire ne devait pas être un obstacle à notre engagement, à ce que nous voulions faire. On peut apprendre, on peut expérimenter, on peut chercher, on peut trouver des voies qui ne sont pas celles habituelles, mais qui sont celles vers lesquelles on tend de manière très précisément. Et ça, c'est une motivation formidable, parce qu'alors, ce qui va se créer est quelque chose qui nous appartient totalement. C'est-à-dire qui nous ressemble, et qui correspond à ce que nous recherchons comme idéal à atteindre. Et en partant dans ce sens-là, le fait de créer quelque chose nous enrichit beaucoup plus, parce que nous devons trouver le chemin pour y arriver, et comment est-ce qu'on peut arriver à développer des choses qui sont issues simplement de notre imaginaire, mais d'un imaginaire suffisamment puissant pour qu'on puisse voir comment il peut se réaliser concrètement. L'électricité dans la Maison Regina venait principalement d'une éolienne placée à 25 mètres de hauteur, qui nous avait été offerte par une firme qui cherchait à en vendre, et qui a pensé que ça pouvait avoir un succès, même en Belgique. Et j'ai été les voir, ils avaient monté une éolienne à côté de leur usine, et je leur ai dit, mais ça ne représente rien. Si vous la mettez à côté d'une maison et qu'on voit qu'elle fournit entièrement l'électricité à la maison, ce sera bien plus démonstratif. Et ils ont été tout de suite d'accord. Donc j'ai reçu leur éolienne, j'ai pu la monter chez moi, et j'ai pu ainsi, en même temps, montrer que c'était possible. L'éolienne faisait 2 kW, ce n'est pas énorme, mais ce qui fait qu'on a réduit nos besoins. On avait dans la cave des très grosses batteries pour stocker cette énergie. On fonctionnait au courant continu sur du 12 volts, donc on a dû changer nos ampoules, tout l'ensemble, pour avoir quelque chose qui fonctionne en 12 volts. Les batteries qu'il y avait dans la cave, c'était des très grosses batteries de camions, j'en avais 6 grosses, et c'était de loin suffisant pour stocker l'énergie, parce qu'on la consommait tout le temps aussi. Le chauffage de la maison était basé sur le système des capteurs solaires, qui sont reliés par des tuyaux à un échangeur qui se trouvait dans la cuve qui se trouvait au niveau de la cave. Il y a un fluide caloporteur qui circule dedans, qui chauffe donc la cuve durant toute l'année. Puis il y a un deuxième échangeur dans la cuve qui permet de récupérer ces calories pour les envoyer dans la maison à partir d'un système d'air pulsé. mais on voulait pouvoir être indépendant d'un système qui était encore expérimental, dont on devait nous-mêmes apprendre son fonctionnement, essayer de le mettre le mieux possible au point, arriver à chauffer cette masse d'eau, etc. Donc on avait aussi un grand poêle à bois au milieu de la maison qui, elle, nous permettait déjà d'obtenir la température désirée. Je voulais que, quand on rentre dans la maison, qu'il y ait une émotion qui se passe. Rentrer dans ma maison avec une clé y'aille dans une serrure, je trouvais ça impensable, parce que là, on tombait dans des stéréotypes qui banalisaient ce que l'on pouvait ressentir. Et ce qui m'avait intéressé, c'était de me dire, je voudrais que ma maison ait une odeur soit tactile, qu'elle fasse appel à tous nos sens, et que ses sens soient éveillés dès le moment où on rentre dans la maison. Alors le fait de mettre sa main dans un gant en fourrure et de voir débloquer un système à secret était quelque chose que j'aimais beaucoup, parce que c'est un côté évidemment initiatique, mais là on retrouve aussi toutes les sensations. et je l'ai aussi à un moment décrite comme étant une sorte d'accouchement à l'envers. Donc j'avais l'impression qu'on rentrait un peu dans le ventre de la maison mère et qu'il fallait évoquer cela par la construction même de la porte, qui, par un assemblage de bois, le centrait sur cette ouverture centrale. J'avais cette sensation que la maison, cet espace pour la famille, devait pouvoir être un catalyseur qui devait, par sa construction, par son espace, permettre de ne pas mettre en place des solutions de repli ou des problèmes qui ne soient pas résolus. Donc en mettant tout dans un même espace, la famille est confrontée à un travail sur nous-mêmes pour créer l'harmonie qu'il y a dans le lieu à travers notre propre comportement. Donc sans espace pour s'isoler, on est tenu à régler nos problèmes très rapidement pour que ça n'explose pas. Et ça a parfaitement fonctionné, dans la mesure où il y avait quand même des petites alcôves où chacun pouvait se retrouver, mais il n'y avait pas de porte. Il y avait une seule porte intérieure dans la maison, c'était la porte du WC, et si c'était la seule. Mes enfants avaient dans la maison des petites alcôves qui étaient nichées dans la toiture ou sur un côté de la toiture, qui étaient des sortes de loggias dans lesquelles ils avaient leurs affaires à eux, personnelles, leur lit évidemment, mais des rangements pour pouvoir mettre leurs vêtements, c'était sous forme de tiroir, des choses comme ça. Et là aussi, il y avait un escalier, une bibliothèque qui leur permettait d'accéder dans les sommets de la toiture pour toujours utiliser le maximum tous les espaces intérieurs de la maison. Il y avait aussi dans la maison un passage pour le chat. Le chat pouvait rentrer par une sorte de châtière et traverser le WC. Et il y avait dans la porte du WC un trou en forme de tête de chat qui nous permettait de traverser la maison. C'était évidemment assez amusant de voir sa tête passer à travers une tête de chat. Et ça a toujours bien fonctionné et surpris plus d'un qui se trouve à la toilette. Si cette vidéo sur la maison autonome de Lux Coyton vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains reportages. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501